Alléluia! Souvent on pense que, je pense que, l'autre pensait que, on pense que, alléluia! On ne peut pas se mettre dans la pensée des gens, tu ne peux pas te mettre dans la pensée d'autrui, alléluia! Dieu pensait qu'il pensait comme ça. Souvent quand on dit ça, j'uride, mais comment tu peux penser que la personne pense comme ça? Ce n'est pas possible! Chacun a sa pensée, a ses pensées. Seul Dieu, non seulement un, peut connaître nos pensées, ou si Dieu veut faire connaître nos pensées à quelqu'un, Dieu révèle la pensée, Dieu peut révéler la pensée de quelqu'un à une autre personne. L'exemple est palpable. Avec Joseph en Égypte, alléluia! Et le roi a fait un songe. Mais il n'a pas dit son songe au dévain, ni à toutes ces personnes spirituelles qui pouvaient traduire le songe. Mais il a demandé qu'on puisse lui dire quel songe il a fait. Ça, alléluia! Ça veut dire, brother James, tu fais un songe, et tu viens, tu dis, ok, raconte-moi le songe que j'ai fait. Ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est capable, comme il s'est manifesté, il a révélé à Joseph le songe que le roi a fait. Non seulement Joseph a dit, point pour point, le songe que le roi a fait, mais l'Esprit de Dieu lui a donné l'interprétation du songe. Dieu est pour songe. Il lit même nos pensées. Nous, souvent, on se cache, on pense, hé, mais je me suis caché pour penser comme ça, Dieu voit. C'est pourquoi tu peux avoir des mauvaises pensées contre quelqu'un, tu viens devant la personne, tu souris. Hé, hé, maman Natacha, oh, mais yeah, you look good. You look good, mais dans ton cœur, tu as dans tes pensées, parce que lorsqu'on pense de penser, de surtout t'es rattaché. Pensée et cœur, dans la parole de Dieu, souvent, la parole utilise le cœur ou la pensée, c'est la même chose. Alors que dans ton cœur, tu es rempli de haine pour la personne, vous voyez, Dieu ne va pas regarder l'action, la parole que tu es venu dire, mais il va regarder les pensées, c'est ce qu'il va d'abord regarder, parce que la parole de Dieu dit qu'il est spirituel. Il va regarder ta pensée. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu as une bonne pensée, mais que dans l'action, tu as mal fait, tu vas voir que ce qui sera jugé, c'est ta pensée d'abord. Avant l'action. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Les pensées que nous avons nous déterminent, nous caractérisent. Alléluia. Amen. Amen.